J'ai l'air d'emmener comme b**ch Salut tout le monde c'est Max et j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve pour mon book haul, genre ça fait comme 6 ans que j'ai pas fait 10 mois de août, septembre et octobre Et voilà alors j'ai comme, vu que j'ai comme été moins sur Youtube ces derniers temps et tout ça Ben mon book haul c'est comme étiré Et là je crois que c'est comme le bon moment de le faire parce que, ben quand même j'ai quand même 19 livres à présenter aujourd'hui J'ai quand même passé très vite sur les romans parce que je sais pas que la vidéo dure un plomb également Mais vous savez aussi que je vais revenir en vidéo avec les livres Alors c'est parti, je commence avec mes achats que j'ai fait durant ces 3 mois là Qui ont quand même été calmes Alors durant ces 3 mois là j'ai été voir le film The Darkest Minds par Alexandra Bracken Pis genre j'ai vraiment mais vraiment adoré ce film là, j'ai été me le procurer également Et c'est pour ça que j'ai décidé de me prendre la collection complète The Darkest Minds par Alexandra Bracken Alors le coffret est juste vraiment super cool Comme ça et en avant on a les 4 livres qui fait le mot dark Alors je vais vous les sortir pour les présenter, ils sont vraiment super beaux Mais j'aurais voulu les avoir en hardcover mais ils étaient pas disponibles au Canada encore Alors nous avons ici le premier livre c'est The Darkest Minds tout court Qui a rapport à dire avec le film Pis sérieusement je le trouve, les couvertures se retrouvent canon là C'est vrai que je le trouve trop beau Ensuite nous avons celui-là ici qui est Never Fade Alors je pense que c'est une de mes prefs Voilà, mais je le trouve vraiment super super beau Ensuite nous avons celle-là ici qui est In The Afterlight Alors voilà, comme ça ici Et le petit dernier qui est un novella hors série, je me souviens bien Qui est Through The Dark Alors c'est ça, alors voilà, c'est quand on les met vraiment sur le côté Ça fait le mot dark Fait que voilà, j'ai acheté les 4 livres J'ai acheté le coffre au complet parce que genre j'ai vraiment tripté sur le film C'était priceless là, c'était vraiment super cool Et avec ça j'ai été me procurer aussi le livre The Darkest Legacy Encore un peu par Alexandra Bracken Qui est sur l'histoire de Zhu Qui est un personnage dans le fond dans la série C'est la petite chinoise full cute Qui a des pouvoirs badass Et voilà, alors ça c'est Je crois que c'est comme plus tard Ouais, c'est 5 ans plus tard Alors Zhu est un peu plus grande Mais voilà, je le trouvais trop trop beau Et sérieusement, il est super canon L'intérieur avec les éclairs et tout ça Mais voilà, je le trouvais vraiment magnifique J'ai pas encore lu la série Je voulais comme pas trop Parce que des fois vous savez, ça change les films pis les livres Alors je voulais comme attendre un petit peu Mais j'ai les livres avec moi Alors je suis vraiment vraiment contente Pis ça fait vraiment une belle collection Également, j'ai écouté un film sur Netflix Durant ces 3 mois là Et c'est basé sur un livre Une série de livres de Jenny Han Alors c'est ça ici To All the Boys I Love Before Version paperback Alors le coffret comme ça C'est ici Histoire d'amour C'est une fille, elle va dire Qui a écrit des lettres à des garçons Et ces lettres là, à un moment donné Ben ils vont voir le jour Et ça va être du gros caca Le premier, on a celui-là ici Qui est pas gros sincèrement Je pensais qu'il allait être plus gros que ça Mais le titre c'est To All the Boys I Love Before Ensuite, le deuxième tome lui ici C'est PS, I Still Love You Et le troisième, celui-là ici Always and Forever, Lara Jean Alors voilà pour les 3 covers Le film sincèrement super super bon J'ai vraiment accroché Je suis pas du genre à quelqu'un à accrocher Sur les films d'amour Ou genre les livres d'amour Et tout ça Mais sérieusement je trouvais ça le film Super cool Vraiment je trouvais que les personnages Jouaient bien leur rôle Et ça m'a super donné envie de lire la série Finalement Que j'ai pas encore fait comme d'habitude Vous savez bien Alors voilà pour le coffret Et le coffret je l'ai pris sur Amazon Parce qu'au Canada Et bien Y'a plus rien Sérieusement là Genre comme de Au Canada avec les livres anglais Genre je trouve qu'il y a pas grand chose Pis ça me Je trouve ça trop plate Mais voilà Alors Amazon Et il était pas tellement cher non plus Je suis super super content Et les deux derniers achats que j'ai fait C'est d'une auteure Que je veux découvrir prochainement Parce qu'elle a fait une série Qui a l'air juste badass Mais genre solide Et c'est Victoria Schwab Alors le premier que j'ai pris C'est lui ici C'est Vicious Alors Qu'est-ce que ça fait comme histoire Je suis pas certain Mais il y a des trucs Super naturels J'ai comme pas trop lu J'ai juste lu que dans le fond Que il y avait des affaires Un peu paranormales Et tout ça Je me suis dit pourquoi pas Pis le genre Après dire sur internet Genre sur le booktube anglophone Avait l'air à triper Vraiment sur le roman Fait que je me suis dit pourquoi pas Mais ce livre là Coute une blinde au Canada Genre 36 à 50 What the fuck Vive Amazon Sincèrement Petit rabais Et un livre Que je voulais tellement avoir Mais c'est celui-ci De Victoria Schwab Qui se nomme City of ghosts Vous savez moi Pis les esprits Je raffole les esprits Ça a l'air bizarre Un peu dire comme ça Mais bon Mais c'est ça J'en pense Ça se passe À une école Et là bas Il y a des affaires D'esprit Et tout ça Et ça m'a comme trop Donné le goût Le livre n'est pas tant Plus très gros Et ça m'a trop trop donné le goût Résir de l'acheter Pis en plus Le livre à l'intérieur Est super beau Tu as une carte aussi De l'école Pour pas que tu te perdes Alors voilà Pour les deux livres De Victoria Schwab Il y a Vicious C'est le deuxième tome Qui s'appelle Vengeful Je me souviens bien Mais lui là City of Ghosts A de l'air juste Fucking badass Ensuite on va passer À la section des partenariats Et par collection Art Canada J'ai reçu deux livres Qui sont ici Alors le premier On a Follow Me Back Le livre 2 Par A.V. Giger Le tome 1 De Follow Me Back J'ai totalement adoré ça Je trouvais ça trop canon C'est un genre De truc comme De fille Qui est comme fan D'une superstar Et tout ça Et ça me faisait trop penser À moi Genre quand je l'avais lu Avec le groupe Tokyo Hotel Quand j'étais au secondaire Genre adolescent Voilà Alors il se passe Comme plein de trucs Ma chronique de Follow Me Back 1 Est en ligne Sur ma chaîne Si vous allez voir ça Mais j'ai tellement hâte De m'embarquer dans le deux Genre ça va être Je crois que ça va être Super la bombe Et le deuxième livre Que j'ai reçu Il s'agit de Il meurt tous les deux À la fin Par Adam Silvera Encore une fois Chez Collection R J'ai lu le roman Et je vous en parle Très bientôt Sur une prochaine chronique Sur la chaîne Mais voilà C'était un énorme coup de coeur J'ai tellement adoré Et je vous le recommande Mais totalement Genre ce livre là C'est fou Mais encore une fois Collection R En gros merci pour les envois C'est super gentil Et j'ai très hâte De m'embarquer dans Full Me Back Et j'ai hâte de vous parler Aussi de Il meurt les deux À la fin Parce que Voilà Par la suite Par les éditions Les Malins J'ai reçu Les deux premiers tomes De Anna Caritas Par Patrick Isabelle Je vous avais déjà présenté Les livres Dans une vidéo Unboxing Que je découvrais Après dire Les livres Dans une boîte Et tout ça Qui était juste Trop gros canon J'ai lu Les deux tomes Et je vous en parle Prochainement Dans une vidéo Mais encore là J'ai totalement Kiffé Cette histoire là Genre c'était Super nice Un genre de Orant paranormal Mais genre Jeunesse C'était trop bien Sérieusement Et je vous en parle Prochainement Dans une chronique Mais les éditions Les Malins Un gros gros merci De me les avoir envoyé Sérieusement C'est totalement mon genre C'est mon style Les pages couvertures C'est mon style Vous voyez que c'est Vraiment comme moi Ces pages couvertures là Et voilà J'ai très hâte De ne pas te le parler Dans mon novembre D'actual Halloween Qui s'en vient Prochainement Ok désolé Je suis un peu En retard dans les chroniques Par les éditions Albain Michel J'ai reçu H-Princesse Par Laura Sébastiane Cette histoire là Je ne sais pas De quoi ça parle Je sais que c'est Comme roi Reine Et tout ça Probablement une guerre Aussi Dans ce genre là Mais c'est un livre Que j'ai vu en anglais Et qui m'avait vraiment Je ne sais pas pourquoi M'a porté super l'oeil Les gens en parlaient Mais que du bien Sérieusement Là je me suis dit Comme pourquoi pas Et Albain Michel Me l'ont envoyé En partenariat Alors je suis vraiment Vraiment content Ça a l'air très spécial Comme histoire Mais les gens Qui en parlaient Disaient que c'est spécial Mais que c'était Hyper hyper bien Et super bien écrit Alors j'ai très hâte De voir qu'il va se passer Mais merci beaucoup Albain Michel Pour l'envoi C'est super gentil Et ma chouverture Est juste Fucking priceless Et je crois que c'est La même qu'en anglais Je me souviens bien Mais si c'est encore Comme ça Genre Albain Michel Ça c'est vraiment Cool Par Interferum Et de Cis Canada J'ai reçu 3 livres Et que j'ai très hâte De découvrir Ok Alors en premier Il s'agit ici De Pretty Dead Girls Par Monica Murphy Publié chez les éditions Lumen Pretty Dead Girls C'est comme une histoire Un peu à la Pretty Little Liars Eh ben j'ai tellement Parlé vite Oh boy On va recommencer Alors Pretty Little Mon dieu J'ai de la misère à le dire Alors Pretty Little Eh ben Pretty Dead Girls C'est une sorte de Pretty Little Liars Eh ça se dit vraiment mal Excusez Juste avec le titre J'étais comme là Genre ah mon dieu Pretty Little Liars Solide Pis j'ai vraiment trippé Sur l'histoire Et tout ça Fait que J'ai comme pas regardé Trop le résumé J'ai fait comme Oui I won this book So much Alors Je suis vraiment Super content Et ça va être Premièrement Une de mes lectures Dans le mois de Noël Ça n'a vraiment pas le lien Entre Noël et tout ça Mais on s'en fout Ensuite J'ai reçu Le ton de 3 La Briseuse d'illusions C'est la série Library Jumpers Et c'est par Brenda Drake Encore une fois Chez Lumen Alors j'ai pas encore Commencé la série Mais justement J'attendais d'avoir Le ton de 3 Avec moi À ma pop session Parce que j'avais rencontré Brenda Drake Et tout ça Pis j'ai vraiment été Accroché par cette femme là Son genre Comment qu'elle était Et tout ça Pis je me suis dit Pis je me suis dit J'aimerais ça Lire la série Mais genre Comme tout ensuite Et non comme Tom J'aimerais ça Attendre Et blablabla Vous savez L'attente entre les romans Mais voilà Je suis vraiment content Et j'ai pas encore commencé Mais ça va s'en venir Inquiétez-vous pas Pis les pages couvertures Encore une fois Genre Vous savez Comme J'aurais pas les pages couvertures Dans la vie Et si je me souviens bien Ils ont regardé la même Qu'en anglais également Fait que je suis vraiment Vraiment content Ou ben c'est comme Similaire Mais genre Sérieusement C'est comme C'est vraiment vraiment cool Merci Loumaine Et le dernier Il s'agit de Possession par Paul Tremblay Publée chez Sonatine Édition Celle-là Je l'avais lue dans l'avion Dans le mois d'Halloween Tout ça Quand je suis partie Aller rencontrer Nin Gorman Babe Je m'en ai tout à Si tu passes par là Voilà Je suis un peu mitigée À propos de cette livre-là Je vais vous en parler Un peu plus en vidéo Prochainement Dans mon obé d'intecture Pour Halloween Mais voilà Alors je vous en dis pas trop Mais je suis un petit peu mitigée Mais encore une fois Un gros merci De la Forme du Canada Et Martine De m'avoir envoyé En partenariat C'est super gentil Et j'ai très hâte De m'amorquer Surtout dans Play Little Girls Play Little Girls Ouais À un moment donné Je vais être capable De parler Tranquillement Pardon tout le monde Et le dernier livre Que j'ai présenté Il s'agit de 7 lettres Par Olivia Harvard Publée chez les éditions Hachette C'est mon éditeur Sophie Qui me l'a donné Pour mon anniversaire Alors Sophie Super par là Merci beaucoup Qui est mon éditeur Ça veut dire De chez Luzienne Rousse Cette histoire-là C'est un peu Une sorte d'histoire Un peu fucked up Après je vais vous l'expliquer Je vais vous le lire Si tu as trouvé cette lettre Ça veut dire Que j'ai bien fait mon boulot Carlton Cress N'est plus qu'un souvenir Tu aurais peut-être Pu le sauver Mais tu ne l'as pas fait Je te propose Une chasse au trésor J'ai écrit 6 autres lettres Que j'ai cachées Dans 6 endroits différents Chacune consient une confession Quand tu liras la dernière Tu sauras qui je suis Prends ton temps Moi je n'en manque pas Je te laisse Avec ma première confession C'est moi Qui a tué Carlton Cress Ça faisait penser un peu À Pretty Little Liars Mais voilà Alors je trouvais ça cool Avec les lettres Et tout ça Genre peu Chasse au trésor Et tout ça Fait que je me suis dit Comme pourquoi pas J'aimerais vraiment ça De l'avoir Puis Sophie me l'a acheté Alors Sophie Merci beaucoup C'est trop trop gentil C'est trop sweet Mais je ne l'ai pas encore lu Mais ça va venir Dans les prochaines semaines Je pense sérieusement Ça pourrait vraiment être Une prochaine lecture Pour décembre aussi Alors voilà Merci beaucoup Sophie Encore une fois Alors voilà tout le monde La vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Mais ça va me dire Quelles sont vos dernières acquisitions Livresques Pour le mois de novembre Mon book haul de novembre-décembre S'en vient prochainement également À la fin de décembre Surtout n'hésitez pas A laisser un pouce en l'air De vous abonner à ma chaîne C'est vraiment trop trop gentil Merci beaucoup De toujours être là avec moi Même si j'ai pris une pause de Youtube Je reviens Je reprends un peu mon retard également Mais merci d'avoir toujours été là Et de me suivre aussi sur Instagram Maxbooking C'est pas encore fait Voilà Merci beaucoup de toujours être là Et ça me fait vraiment très chaud au coeur Surtout guys Stay with a unique Je ne le dirai jamais assez Mais genre Restez vous même Et sérieusement Comme croyez en vous En vous râvez tout ça Ça vaut terriblement la peine On ne sait pas ce qui peut nous arriver Et nous on va se retrouver Un peu plus tard pour une prochaine vidéo Pensez-vous à tous de très belles lectures Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz